bon qu'un tord on le livre de la parajade varim la torah nous raconte au début on chez rabbi nous diam israël quand ils sont ils envisageaient à rentrer pour la terre sainte ils sont commencés à monter à monter de mille bar sinai sont passés tout d'abord à la frontière du pays de et d'hommes et d'hommes c'est les enfants de et sav à cadeau je vois au roi a dit aux enfants d'israël attention les enfants de et sav sont vos frères et ça c'est le frère de yaakov ne leur faites pas de mal à cette époque les enfants de et savait été plus nombreux et les enfants d'israël étaient à peu près deux millions de personnes quand les enfants d'israël passait et d'homme le pays des d'hommes avait très très peur il était prêt de donner tout au hamisraël pour ne pas être exterminé et akadosh barboukou a dit pas seulement que vous n'allez rien leur prendre vous n'allez pas vous venger de ce que et ça va faire yaakov vous allez passer dans leur pays avec le raccord si vous utilisez de l'eau des puits des sources vous payez si vous mangez vous payez et vous vous comportez avec eux comme des frères et la torah après elle dit souviens toi des 40 ans que tu étais à ma charge à la charge d'akadosh barboukou avec la manne avec le puits de myriam avec les nuées c'est à dire que akadosh barboukou nous dit une leçon extraordinaire des fois tu as une grande opportunité de gagner de l'argent mais la manière comment tu vas gagner cet argent ne sera pas disons honnête à 100% amis israël ici ils ont une occasion de gagner beaucoup d'argent de faire la guerre même pas faire une guerre les deux m'ont tellement peur qu'ils vont tout leur donner bah c'est une occasion de prendre du butin du butin sans avoir une guerre que le roue il dit non et des valeurs on touche pas nos frères que si en eux ont fait la guerre avec nous on se bat sinon on touche pas les monothéistes ne font pas la guerre entre les enfants d'hachem ne font pas la guerre si tu as un ennemi qui est venu pour te défendre tu as fait la guerre tu as le droit de prendre le butin mais tu veux pas une guerre pour agrandir ton terrain pour prendre quelque chose et là akadosh barboukou parle aux tentations de l'homme l'homme est toujours tenté à multiplier sa force son argent ses positions et akadosh barboukou lui dit qui t'a nourri quand t'es sorti d'égypte 40 ans tu as été nourri et logé par hachem le chassar ta davar y'a rien qui te manque barboukha cette notion de se dire tout le temps il faut se dire barbouk hachem y'a rien qui nous manque pourquoi on a besoin d'aller chercher chez les autres ce manque de satisfaction de l'homme ce qu'il a dans ses mains et de regarder chez son voisin c'est la source de tous les problèmes on a besoin de se concentrer dans le recette d'achem qu'il fait avec nous de ce qu'il nous donne t'as ta parnassa ça y est ne va pas chercher t'as ta parnassa akadosh barboukou t'a donné c'est où tu n'as pas besoin de rien d'autre l'or à santa davar quand je vois où il te dit avec toutes ces épreuves du désert est ce que tu es pieds nus un homme quand il est un peuple nomade normalement il manque de tout quand il est dans le désert alors bien sûr qu'il veut bouffer tout il voit un pays civilisé il voit des maisons il voit des champs agricoles bien sûr qu'il veut prendre tout pour lui maquette de l'eau lui dit tu as été nomade 40 ans dans le désert est ce que dans ces 40 ans tu as eu besoin d'une semelle pour ta chaussure ta chaussure s'est jamais abîmée c'est un besoin de la nourriture non soit satisfait de ce que la chaîne t'a donné soit content soit heureux de ta part que tu as reçu la kadosh barboukou t'as rien besoin d'autre il n'y a rien qui te manque de se concentrer toujours sur la partie du vert qui est plein qui est chez nous et pas regarder le vide et pas regarder ce que les autres ont ça c'est une des grandes bases de la muna d'être content de ce que l'on ce que nous avons ce que Haché Bidbarak nous a donné il se tape coude pas bambouat et dans les anciens livres il est écrit il se tape bambouat comme qui est écrit dans la Mishnah d'Empir Kéa Vot tu vas boire de l'eau en petite quantité du pain quantité réduite avec un peu de sel rien d'autre là-bas où Hachem en parle des gens qui ont tout et malgré qu'ils ont tout ils veulent obtenir ce que l'autre a ça c'est la catastrophe alors la kadosh barboukou il te dit il faut te renforcer dans des valeurs de muna qui c'est qui t'a nourri qui t'a donné il faut que l'homme sache ce qui lui revient à lui même s'il va sauver ça va lui venir mais ce qui te revient pas point de vue parnassa même si tu feras tout ce que tu veux tu n'obtiendras pas et si en fin de compte tu penses que tu as obtenu cet argent tu consommeras pas ça viendra avec mille problèmes où tu prendras aucun plaisir quand un homme mais dans le monde à kadosh barboukou a décidé combien de pantalons il va mettre dans sa vie combien d'appartements il possédera combien il mangera dans sa vie qu'est-ce qu'il mangera dans sa vie tu changeras pas ton sort et si tu fais le malin à kadosh barboukou prendra même les choses que tu as fait il faut se renforcer avec beaucoup des mounas savoir ce qui est à nous est à nous amis israël passer devant les dômes prenez la main ils auraient pu prendre personne qui leur dit un mot c'est un moment de guerre tout le monde a peur d'eux non tu touches pas tu touches pas parce que les savent c'est ton frère on fait pas la guerre avec avec les frères même si lui il a peur même si lui veut te donner tu prends pas il te propose de la nourriture gratuitement tu dis non je paye parce que c'est comme ça que l'achem a dit quand on a cette émouna on ne court derrière rien du tout on a la nechama qui est sereine on cherche pas on vit pas la vie des autres on vit notre un homme doit toujours vivre sa propre vie ne regarde pas les autres alors toi même tu es content fait des choses qui t'amène de la joie et de la cimra sois heureux de la vie que le créateur t'a donné ça c'est le vrai modèle pour vivre une longue vie une bonne vie dans ce passage dans ce monde Baruch Adonai l'Aulam Amin